bonjour youtube et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un dépannage d'un ampli tech avg 30 20 sur lequel si vous êtes sur cette vidéo à mon avis vous avez peut-être le même symptôme c'est à dire que le quand on appuie sur le bouton marche arrêt soit il démarre pas du souffle soit il démarre de manière très aléatoire on sent qu'il ya rien qui se passe quand on appuie et les relais ne colle pas et d'un seul coup ils se mettent à décoller donc je vous propose de regarder ensemble pourquoi et comment on résout cette panne donc voilà l'ampli en question ainsi si vous n'avez pas le même et c'est un avg 30 20 chez tech donc je pense que ça équipe ce châssis là est équipé dans d'autres modèles de la marque tech donc la première chose à faire c'est d'aller chercher la doc technique donc ça vous cherchez sur internet un tech avg 30 20 services manuels et vous allez tomber sur quelque chose qui ressemble à ça dans lequel on va pouvoir trouver toutes les schémas techniques pour le pour l'ampli donc nous on va s'intéresser à la ligne dans la ligne vous allez voir que c'est très simple donc j'ai ma prise secteur qui est ici un transfo un redressement et je suis censé lui envoyer du 5 volts 95 pour pouvoir faire démarrer et en retour une fois que le retour le retour a été fait par le micro il doit me renvoyer une tension stand-by qui est ici faire commuter un transistor coller un relais pour faire démarrer l'ampli si vous faites une mesure à cet endroit là vous allez voir que votre 5 volts 95 en théorie il est très haut genre 8 9 volts en général ce qui ce qui fait que de temps en temps ça démarre et temps en temps ça démarre pas parce que le micro il sature avec ça donc il ya un problème effectivement à ce niveau là si vous défaites le connecteur côté côté mainboard vous allez vous apercevoir que vous allez remonter très haut ici genre 17 volts c'est normal quand il n'y a pas de consommation c'est à peu près la tension qu'on est censé avoir donc on peut au moins dire que ce côté là fonctionne c'est pas c'est pas le côté anim qui nous enquiquine c'est plutôt l'autre côté de ce connecteur donc quand on regarde il s'appelle cnt 902 si on regarde sur la câblerie cnt 902 tac tac en suivant le câble il s'en va bizarrement il s'en va sur la fronte donc sur la platine de la façade c'est souvent le cas dans les amplis les amplis de les micros de gestion sont souvent sur la façade donc là malheureusement va falloir tout démonter la façade et croyez que c'est pas rigolo mais malheureusement on n'a pas d'autres solutions donc une fois que vous allez avoir démonté votre façade voilà donc le cnt 902 c'est celui ci si on le suit il vient bien jusque sur ma façade donc là faut retirer toutes les vis que vous voyez un petit peu partout il y en a dessous pas hésiter à défaire tous les connecteurs qui sont reliés à la façade envoyé à celui ci par exemple qui est très court donc là on est obligé de tomber la façade entièrement une fois que vous aurez démonté la façade voilà le schéma de la façade c'est très simple je récupère mon cnt 902 qui est ici donc mon plus b donc c'est mon alimentation de 5 volts que je dois avoir ici donc si je la suis si je la suis si je la suis je remonte jusque là haut voyez par ici tac 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 là on voyait une coupure ce que c'était un informe à papier qui a été refait donc je suis censé avoir plus 5 volts sur mon ma pin 64 de mon vdd de mon micro donc là on doit toujours avoir de 8 volts et quelques ou de 9 volts et quelques si je reviens en arrière je m'aperçois que mon plus b il est ici et que malheureusement s'il n'est pas à 5 volts c'est qu'il ya un problème et on regarde qu'ici il ya une diodes nr qui est ici qui est une 5 volts 1 comme par hasard pour redresser ce ce courant à 5 volts et si vous regardez elle est en panne à l'hs donc c'est ça qu'il va falloir remplacer cette nr d902 et par défaut changer aussi r 916 là la 39 home qui est juste au dessus donc en changeant juste ces deux petites pièces vous allez récupérer un 5 volts ici qui va être propre et qui va permettre à votre micro de pouvoir refaire redémarrer d'envoyer une une tension sur la pin stand by et de faire redémarrer le reste de l'ampli voilà donc c'est bien toujours de comprendre ce qu'on fait donc le principe c'est simplement ça vous changer ces deux ces deux petites pièces là si je fais une photo de la platine elles sont ici on va mettre ça en plus gros donc d902 c'est la zener qui est ici et r 916 c'est la résistance qui est ici donc en changeant ces deux là vous allez récupérer un ampli fonctionnel profitez en pour changer le chimique et en façade aussi il est sur la même ligne donc ça lui fera toujours du bien mais en théorie en changeant ces pièces là vous allez récupérer un ampli fonctionnel bon j'espère avoir été utile pour cette vidéo c'est une panne que j'ai eu plusieurs fois donc je me suis dit que ça valait au moins le coup de d'en faire une vidéo rapide n'hésitez pas à me laisser des commentaires si si vous avez des questions et un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça me fait aussi également très plaisir en attendant je vous souhaite une bonne journée portez vous bien à bientôt au revoir merci